La Cour suprême a rendu une décision hier sur l'affaire dite de la guerre d'avance. Nous l'avions annoncé. Après ces décisions, des avocats et certainement des professeurs d'université vont envahir les radios et les télévisions pour essayer de faire croire à l'opinion que cette affaire est définitivement clôturée et que Khalifa Ababa Karsal ne peut pas présenter sa candidature. Nous avons convoqué cette conférence de presse pour montrer que ce qui va être répété, dit par ces avocats et par ces professeurs d'université ne correspond pas à l'état actuel de notre législation et que c'est absolument faux. Le rabat d'arrêt est une procédure qui suspend la décision rendue hier par la Cour suprême. Nous le disons sur le fondement des dispositions de la loi organique numéro 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême. Cette loi dispose expressément en son article 36 que le rabat d'arrêt et le délai du rabat d'arrêt et la procédure du rabat d'arrêt sont suspensifs en matière pénale. Et c'est ça cette précision-là importante que nous voulions apporter. Cette précision qui découle de la loi est d'autant plus claire, comme nous l'avons indiqué, que l'actuel président de la Chambre criminelle de la Cour suprême a publié en 2014 dans la revue, dans le bulletin spécial de la Cour suprême, un article sur le rabat d'arrêt, article dans lequel lui-même, en conformité avec l'article 36, admet qu'en matière pénale, le rabat d'arrêt est suspensif. Et l'autre élément aussi qui conforte cette position, qui est encore une fois fondée sur la loi, c'est qu'un des avocats de l'État, qui se chine aujourd'hui et qui se penche devant vos télés pour faire croire que le rabat d'arrêt n'est pas suspensif, a signé avec ses confrères en 2015, dans le journal Le Quotidien du 29 octobre 2015, une tribune dans laquelle il écrit lui-même que le rabat d'arrêt est suspensif. Au total, aujourd'hui cette affaire ne peut pas être considérée comme clôturée. La décision rendue par la Cour suprême n'est pas définitive, ne revêt pas un caractère définitif, parce que Khalifa Ababa Karsal a la possibilité de former une requête en rabat d'arrêt. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous vous souvenez que Khalifa Ababa Karsal avait introduit 13 pourvois devant la Cour suprême et que la Cour suprême n'en a examiné que 7 qui lui ont permis de rendre la décision d'hier. Il reste aujourd'hui 6 pourvois pour lesquels aucune décision n'a été encore rendue. Et je dois préciser que pour ces suprouvois, ils ont été formés dans le délai et dans les formes prévues par la loi organique sur la Cour suprême. Mais surtout, ils ont été déposés et enregistrés au niveau du greffe de la Cour suprême. Les numéros de dépôt sont disponibles et seront mis à votre disposition. Ça également pour vous dire que cette affaire est loin d'être clôturée et que la décision de la Cour suprême n'est pas une décision définitive. Le troisième élément, et vous avez dû le constater également, ni devant le tribunal correctionnel, ni devant la Chambre correctionnelle spéciale de la Cour d'appel, ni devant la Cour suprême hier, Khalifa Ababa Karsal n'a été privé de ses droits civiques et politiques. Il conserve l'intégralité de ses droits civiques et politiques et à ce titre reste électeur. J'ai évoqué ces trois éléments pour dire et à l'opinion, à nos militants, aux Sénégalais, que Khalifa Ababa Karsal est candidat. Il le restera, incha'Allah, à l'issue de la proclamation de la liste des candidats à l'élection présidentielle. Maintenant, l'autre élément, parce que pour nous il n'y a aucun doute sur la candidature de Khalifa Ababa Karsal, c'est qu'il faut absolument que Khalifa Ababa Karsal, comme tous les autres candidats, puisse exercer la plénitude des droits qui sont attachés à cette qualité. Et de ce point de vue-là, nous le disons, nous le répétons depuis plusieurs semaines, nous demandons à la justice, au ministère de l'Intérieur, à la Sénat et au CNRA de prendre dès à présent les dispositions appropriées pour permettre à Khalifa Ababa Karsal de battre campagne, d'aller à la rencontre des populations, de présenter son projet et le dimanche 24 février, incha'Allah, de voter comme tous les citoyens inscrits sur les listes électorales. One Million Marche qui a pris l'initiative d'organiser une marche et comme nous sommes dans une démocratie et nous appelons, nous aujourd'hui, vu la situation du pays, à la convergence des luttes, nous pensons que nous devons participer à cette marche. Et nous appelons toutes les forces vives, tous ceux qui aujourd'hui s'intéressent à la survie de notre modèle démocratique, à participer massivement à cette marche. Maintenant, je ne sais pas si c'est autorisé ou pas, ça il faut demander aux organisateurs. Mais en tout état de cause, nous avons pris la décision, en ce qui nous concerne, de participer et d'appeler nos militants à participer massivement à cette marche qui vise à restaurer le modèle démocratique, à le préserver et surtout à le protéger de ce qui ne sont plus des dérives. Parce qu'une dérive ou des dérives, c'est quand on sort du chemin de temps à autre. Mais là, Magik Makissal est dans une logique autoritariste. Il n'est plus dans des dérives autoritaristes. Il est dans une logique autoritariste. Et face à cette logique autoritariste, il faut lui opposer la force du peuple. Et cette force-là, elle s'exprime à travers une manifestation comme une marche. Mais elle devra aussi s'exprimer à travers d'autres types de manifestations. Parce qu'il est clair aujourd'hui que chaque Sénégalais doit prendre la mesure du danger qui guette notre pays. Et nous en sommes à un moment où il faut que chacun prenne ses responsabilités. Makissal a pris la responsabilité d'aller à la confrontation. Il faudrait que nous lui répondons sur ce plan-là. et que l'instabilité qui pourrait en découler sera de sa seule responsabilité. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas demain que s'il y a des problèmes dans ce pays, qu'on l'impute à l'opposition. Il faut qu'on sache que l'initiative et l'imputabilité des risques d'instabilité dans le pays relèvent uniquement de l'irresponsabilité de Makissal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada